Le thème d'aujourd'hui c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui c'est quoi? Elle m'a fait beaucoup d'enfants pour me retenir. Je ne l'aime pas. Donc ça dit qu'il s'agit, si vous voulez, il s'agit d'un monsieur, un monsieur qui a rencontré une femme. Ça dit que quand il a rencontré la femme, il ne l'aimait pas. Ça dit qu'à la base, il ne l'aimait pas. Il n'y avait pas d'amour, vous comprenez un peu. Il n'y avait pas d'amour, mais il était avec elle. Et même pas quelques mois, même pas 3, 4, 5 mois, elle est tombée enceinte du premier enfant. Vous comprenez un peu. Donc le gars, si vous voulez, le gars c'est quoi? Le problème du monsieur, c'est que le monsieur, quand il était enfant, quand il était petit, il n'a pas grandi avec ses deux parents. Vous comprenez un peu. Il n'a pas grandi avec ses deux parents. Il n'a grandi qu'avec sa maman. Et donc qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, lui, quand il va grandir là? Qu'il va avoir l'enfant qu'il va avoir? Ou bien les enfants qu'il va avoir là? Il va forcément rester avec la mère de ses enfants-là. C'est ce qu'il s'est dit. Parce qu'en fait, ce qu'il a vécu, il ne voulait pas que ses enfants le vivent. Sauf que là, il est rentré dans une relation. Ça veut dire que la relation, il est rentré dedans. C'était une relation même, ce n'était pas à la base, ce n'était pas une relation sérieuse. Mais elle lui a fait un premier enfant. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, quand il a connu cette nana-là, qu'il parlait, parce que vous savez que quand on se connaît, on cause forcément, vous comprenez un peu, on cause, on échange forcément. Donc le gars, si vous voulez, oui, c'est-à-dire, le gars lui a dit, le gars a dit à la dame que lui, en fait, il a connu telle enfance qu'il n'a pas grandi avec son père et que lui, il ne se voit pas vivre loin de ses enfants. Et que lui, la femme qui va lui faire ses enfants-là, c'est avec cette femme-là qu'il va rester. C'est cette femme-là qu'il va marier. C'est ce qu'il a dit à la nana dès le départ. Vous comprenez un peu dans la causerie et tout. Donc elle, qu'elle a entendu ça, là, qu'elle a entendu que le gars, c'est où il va faire enfant, là, qui va rester là. Elle est tombée enceinte en même temps. Elle est tombée enceinte du gars. Donc elle est tombée enceinte du gars, le gars, il était condamné. Puisque lui, il s'est dit, jamais il ne va vivre loin de ses enfants ou loin de son enfant. C'est comme ça que le gars est resté avec elle. Maintenant, le gars est resté avec elle, même pas quelque temps, c'est-à-dire que quand elle a accouché, le premier enfant, là, même pas un an, deux ans, elle est tombée enceinte encore. Des jumeaux. Voilà, donc ça fait trois enfants. Même pas, ça dit que dans Kouma, sûrement, oh, 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 encore, enceinte. Quatre enfants. Donc ça dit que le gars, il s'est dit, mais là, là, je me sens condamné. Parce que c'est vrai qu'à la base, je ne peux pas rester loin de mes enfants. Je me suis juré que mes enfants n'allaient pas vivre ce que moi j'ai vécu. Donc aujourd'hui, voilà, je suis dans une situation où la femme avec qui je suis, à la base, je ne l'aimais pas. C'est une femme que je n'ai jamais aimée. Mais elle allait me faire des enfants, elle m'a alignée des enfants sans même respirer. Et puis je suis condamnée aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis condamnée, je suis obligée de rester avec elle. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais me comporter? Comment je vais... C'est-à-dire que comment je vais supporter ça? Est-ce que je pourrais rester dans ça? C'est ce qu'il a dit. Vous savez, moi, c'est ce que je dis toujours. Vous savez, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, enfant ne retiens pas garçon. Enfant, là, il ne retient pas garçon. Les enfants ne retiennent pas garçon. Il n'y a pas de problème. Mais je dis, toi, un homme même, c'est-à-dire que quand tu sais que tu as grandi dans une famille où tu n'étais pas avec ton père, où tu étais avec ta mère, c'est ta mère qui t'a élevée, qui t'a éduquée, tu as grandi comme ça, tu t'es dit que oui, moi, quand je vais grandir, celle avec qui je vais faire un enfant, là, ou je vais faire des enfants, là, je ne vais pas la quitter. C'est avec elle que je vais rester. Bon, quand toi-même, tu as ça dans la tête, là, quand tu rentres dans une relation, là, tu portes capote, tu mets capote, puisque tu sais que toi-même, là, ta promesse, là, c'est-à-dire que toi-même, c'est que tu t'es fixée, là. C'est de rester celle qui va faire tes enfants ou celle qui va faire ton enfant. Bon, maintenant, tu vas, tu sors avec une nana que tu n'aimes pas. Tu dis que tu ne l'aimes pas. OK, il n'y a pas de problème. Mais il dit pourquoi, quand tu vas à la mougou, là, tu ne mets pas capote? Vous savez, moi, c'est ce que je dis toujours. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis dans la vie, là, il faut être honnête. Dans la vie, là, il faut être honnête. Dans la vie, là, quand tu ne sais pas, c'est-à-dire que quand tu sais que tu as envie de quelque chose, mais tu ne peux pas supporter quelque chose, tu ne peux pas rentrer dedans. Parce que moi, les malhonnêtétés, je ne suis pas dedans. Vous comprenez? Les malhonnêtétés, je ne suis pas dedans. Attendez. Je suis en train de parler et puis je vois, je vois dans mes narines, je dis, mais quel est ce trou que je vois aussi profond? D'accord, c'est parce que la lampe, elle est trop... Donc, ça a dit que ça allait zoomer mes narines là-bas. Je dis pourquoi? Il a descendu ça vite fait. On a quand même ça dit la vérité. Parce que je dis, quand toi-même, tu vas te mettre avec une femme ou bien tu commences à sortir à une femme, bon, elle est tombée en scène de toi une première fois. On peut dire que c'est un accident. Il n'y a pas de problème. Mais la deuxième fois, là, c'est quoi? La troisième fois, là, c'est quoi? Bon, si elle est tombée en scène de toi, comme toi-même, tu sais que tu ne l'aimes pas, que tu n'as pas envie de rester avec elle là, si tu as vu qu'elle t'a fait un enfant, c'est pas là-là que tu vas partir? Tu vas te dire, bon, comme c'est un accident, je ne suis pas fondée, elle est quand même tombée en scène, donc je ne vais plus coucher avec elle ou bien les amis, ou bien c'est ce qu'elle dit là, c'est faux. Bon, toi-même, tu sais que tu as grandi quelque part ou tu n'as pas grandi avec ton papa. Et puis, tu es avec une femme, tu sais que tu ne l'aimes pas. Et puis, c'est toi qui est toujours dans son bas-ventre. C'est toi qui la mouge toujours. Ou bien quand tu la mouge avec ta porte-là, tu pensais quoi? Ou bien ce femme qui rentre dans son bas-ventre-là, ça va aller où? Mais c'est dans son bas-ventre-là, ça rentre, et puis ça va dans son ventre, et quand ça va dans son ventre-là, ça se transforme en enfant. Mon enfant se dit la vérité, ça dit qu'il faut aussi qu'on se dise la vérité. Une femme qui est avec toi, bon, c'est vrai que tu ne l'aimes pas, mais en même temps, si elle est avec toi, tu es toujours en train de la mouge. Si elle tombe enceinte, elle va tomber enceinte. Moi, ça dit que, je veux simplement dire que c'est une excuse banale. Voilà, c'est une excuse banale. Ça dit que quand un homme ne sait pas ce qu'il veut là, c'est comme ça, il se retrouve dans une situation compliquée. Il se retrouve dans une situation compliquée. Vous savez, c'est comme ça, moi, quand j'ai eu mon premier enfant, j'ai eu mon deuxième enfant, quand j'ai eu Tracy, ça dit qu'il y a des Gougandins, des Yougos qui ont dit à mon mari, mais ta femme là, tu attends quoi pour lui faire un troisième enfant? Tu attends quoi pour lui faire quatre enfants? Depuis là, ces deux enfants seulement, vous avez. Ah, mon frère, si tu as envie de garder ta femme là, il faut lui faire trois, quatre, cinq enfants. C'est fini. Comme ça, elle va rester avec toi. C'est ce que des Gougandins ont dit à mon mari. Qu'il n'a qu'à m'enseigner jusqu'à... Il n'a qu'à me faire quatre enfants, cinq enfants. Comme ça, c'est fini. Je vais rester avec lui. Comme ça, c'est sûr qu'il va me garder. Comme le monsieur là. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis le monsieur là. Comme ça dit qu'il sait la femme et qui il est, et puis c'est quelqu'un qui est intelligent. Donc ça veut dire que quand ses amis là, lui, on dit ça là, lui-même, il a dit à ses amis que c'est pas l'enfant qui a retenu la femme là-haut. Parce que celle-là, même si elle lui fait cinq enfants là, si elle veut partir, elle va partir, telle que je la connais. Mais ce qui va la retenir certainement, c'est plus je travaille, plus je deviens fructueux. Voilà. Parce que si je suis de plus en plus fructueux, que je souviens à ses besoins, qu'elle ne manque de rien, je crois que là, je vais la garder. Voilà. Mais sinon, si ça vous dit ces enfants là, je ne suis pas sûr qu'il a gardé ma femme que j'ai là. Celle que j'ai là. Je la connais. Sa mentalité, elle, 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 ça vire toujours vers la fructue. Donc, c'est pour vous dire simplement que il y a des gens qui pensent que c'est faire beaucoup d'enfants et une femme ou bien faire beaucoup d'enfants avec un homme là. C'est ce qui va retenir la femme ou retenir l'homme. Non. Donc, c'est-à-dire que quand tu es un homme, quand tu es un mari ou bien tu es un homme qui comprend, qui comprend automatiquement que pour te garder là, il faut qu'il soit fructueux, il faut qu'il travaille de plus en plus. Parce que toi, un homme même pour garder ta femme là, il faut que tu travailles plus, il faut que tu sois de plus en plus fructueux. Parce qu'un homme même qui est de plus en plus fructueux, sa femme ne va pas aller quelque part. Parce qu'il y a la fructueux. Une femme, elle aime bonheur. Femme, elle est bien là où elle se sent bien. Elle est heureuse. Ou quand elle a envie de quelque chose, il n'y a pas à faire de coups manchants. Quand c'est comme ça, la femme dit, bon, tu me fais beaucoup d'enfants et puis bon, tu n'es pas fructueux. Ça dit qu'à la fin du mois, pour me donner là même, tu serres ton visage. Ma pommade est finie jusqu'à là, j'ai coupé la bouteille en deux. C'est le trou là même. Ça dit que ce qui reste dans la pommade, ça ne peut plus sortir. C'est dans le trou là. Maintenant, il prend une pommade bas et puis il met mes pommades. Bon, si tu veux, il faut me faire cinq enfants. Il est parti. Voilà, il est parti. Voilà. Mais si tu es un bosseur, tu bosses et puis tu as des femmes là, il faut bien prendre soin d'elle. Elle ne va pas partir. Elle ne va pas partir. Donc, je veux simplement vous dire que cet homme, il est de mauvaise foi. Il est de mauvaise foi. Voilà. Parce que quand on est avec une femme et puis on ne l'aime pas là, on prend une capote. Mais les préservatifs là, vous pensez que c'est pour quoi? Les préservatifs là, vous pensez que c'est pour quoi? Ça sert à quoi? Les préservatifs là, c'est pour éviter tout ça. Donc, quand toi un homme même, tu sais que tu es avec une femme que tu n'aimes pas là, il faut prendre des capotes. À chaque mougouli là, tu prends des capotes. Comme ça, tu es à l'abri. Je ne dis pas que tu es à l'abri à 100%, mais en tout cas, tu es à l'abri à 80, à 85%. Mais toi, tu ne prends pas la capote. Et puis, c'est toi qui mougou. C'est toi qui mougou. Vous me direz quoi? Qu'un homme peut mougou une femme, pas par sentiment, pas par amour, mais juste parce que c'est un homme. Je suis d'accord avec vous. Moi-même, je le dis tous les jours. Mais je dis, quand toi me disais que tu n'aimes pas une femme là, et puis elle te fait un enfant là, tu ne la mougou plus. Ou même quand tu la mougou, tu prends la capote. Ou même tu commences à mettre ton pied sur un caillou. Mais ton pied n'est pas sur caillou. Tu vis à un enfant des gens. Tu finis de lui faire 3, 4, 5 enfants. Et puis c'est toi qui as venu te asseoir pour dire je ne l'aime pas. Elle m'a fait des enfants pour d'un enfant là. Elle a pris ton bangala et puis elle a tiré comme ça, comme quand on traît la vache là. Quand on entrain et traît une vache là. On tire ses mamelles comme ça. On tire ses mamelles et puis on prend son lait et on met dans une bouteille comme ça. Ou même c'est ce qu'elle a fait. Ça dit qu'elle a lutté et puis elle a pris ton bangala et elle a tiré, 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 tiré. Et puis elle a mis le jus là dans une bouteille. Et puis tous les jours elle buvait comme le lait. C'est ce qu'elle a fait pour tomber enceinte ? Non. Ça dit que les plusieurs fois où elle est tomber enceinte là. C'est toi qui es monté sur elle. Tu es monté sur elle et puis tu l'as mougou. Tu as m'a dit quoi ? Oui, je l'as mougou. Ça, je n'ai rien ressenti. Tu n'as rien ressenti là. Pourquoi tu faisais tous les jours ? Pourquoi tu faisais tous les jours ? Franchement, on n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce que tu ne peux pas accepter qu'une femme soit enceinte de toi plusieurs fois ou elle a beaucoup d'enfants. Maintenant, tu dis que tu ne l'aimes pas. Mais si tu ne l'aimes pas, la faux partie. Si tu ne l'aimes pas, la faux partie. Depuis quand même, on peut retenir un homme parce qu'il y a un enfant. Donc mon frère, tu ne l'aimes pas. C'est parce que tu penses que tu ne l'aimes pas. Sinon, tu l'aimes en réalité. En fait, tes sentiments là, tu ne sais pas comment contrôler tes sentiments. Tu ne sais pas comment gérer tes sentiments. C'est pour ça que tu penses que tu ne l'aimes pas. Sinon, tu l'aimes. Parce que si tu ne l'aimais pas, la tua est partie. Si tu ne l'aimais pas, la tua est partie. Moi, je connais un monsieur, un monsieur qui parlait pareil. Un monsieur qui disait pareil. Que moi, en tout cas, si il fait enfin une femme là, c'est avec elle que je vais rester. Le monsieur là, il était avec une femme. Ils ont eu 104 enfants. Il est parti. Il est parti. Mais un homme même, ça veut dire qu'un homme même, quand tu es avec lui, il faut lui faire autant d'enfants que tu veux. S'il veut partir, il va partir. Pourquoi ? Qu'est-ce qui va le retenir ? Qu'est-ce qui va le retenir ? Entre rester dans le foyer et puis maltraiter la femme. Ne pas parler avec la femme. Boudre la femme dans la maison là. Et puis partir là. Qu'est-ce qui est bon ? C'est parti là qui est bon. Au moins, les enfants, ils sont épanouis. Parce que quand vous êtes dans vos foyers, que vous ne vous aimez plus ou bien qu'il n'y a plus d'amour, toi, l'homme, en fait, il n'y a plus de causerie. Parce qu'il paraît que le monsieur, avec sa femme, peut faire un mois dans la maison. Il ne se parle pas. Il peut faire deux mois dans la maison, il ne se parle pas. Le monsieur, même, parfois, il va dormir au salon. Ok, il n'y a pas de problème. Mais il dit, toi, tu dis, tu veux rester auprès de tes enfants. Bon, quand tu veux rester auprès de tes enfants et puis tu dors au salon là, tes enfants là, comment ils vont comprendre les choses ? Parce qu'un enfant, il est intelligent. Si toi, papa, tu vas dormir au salon, ça veut dire que mon mère, papa, ça ne va pas. Donc, comme tu restes pour les enfants là, pourquoi tu vas dormir au salon ? Comme tu restes pour les enfants là, pourquoi vous ne vous parlez pas ? Parce que quand deux parents ne se parlent pas là, les enfants savent. Les enfants le ressentent. Oui. Donc, pourquoi rester à se mentir ? Il faut partir. Mon frère, il faut partir. Il faut laisser affaire d'enfant là. Il faut partir. Prends tes clics, il faut partir. Il faut libérer la femme. Il faut libérer la femme. Oui. Bon, tu t'es dit quoi ? Tu t'es dit qu'elle a trois, quatre enfants, elle ne peut pas avoir quelqu'un d'autre. Elle va avoir quelqu'un d'autre. Elle va avoir quelqu'un d'autre. Qui vous a dit qu'une femme qui a trois enfants, quatre enfants, elle ne peut pas se reconstruire. Elle ne peut pas refaire sa vie. Elle va refaire sa vie. Une femme qui a plusieurs enfants, qui elle-même se prend en main, s'entretient bien, tout, elle a un boulot, tout, elle est bien épanouie là. Même si toi, un homme, tu parles là, un autre homme va venir l'aimer. Un autre homme va venir l'aimer. Toi, une femme même, ça dit que toi, une femme même, tu es fructueuse. Tu es fructueuse, tu es indépendante, tu travailles, tu as ton argent. Malgré le nombre d'enfants que tu as là, un homme va venir t'aimer parce qu'il voit que tu es une femme de valeur. Cette femme qui est poivre, qui est enfant là, qu'un homme parle, elle peut avoir peur. Ça dit que toi, une femme même, quand tu es poivre, quand tu ne travailles pas, tu es poivre, poivre, tu n'as pas de revenus là. Voilà. Quand un homme parle de ta vie là, là, tu peux être perdu. Parce que tu as fait comment? Il est parti, là, tu fais comment? Mais si il y a une femme qui travaille, qui a son argent, un homme va partir, quel que soit le nombre d'enfants qu'elle va avoir, elle va avoir un autre homme. Et puis un bon. Par exemple, les fructueuses la sortire. Les fructueuses la sortirent. Les personnes fructueuses la sortirent. On a quand même dit la vérité. Donc mon frère, il faut partir. Il faut partir du foyer. Il ne faut pas rester avec elle. Ça ne sert à rien de rester avec elle. Ça ne sert à rien de te mentir à toi. Ça ne sert à rien de souffrir toi. Et puis de faire souffrir la femme. Il faut la libérer. Toi-même, il faut te libérer aussi. Il faut aller. C'est quoi? Pourquoi est-ce que vous voulez rester forcément dans des foyers et puis vous savez qu'il n'y a pas d'amour? Vous savez qu'il n'y a pas d'amour. Pourquoi? Parce que toi, un homme même, ça dit que quand tu restes dans un foyer où tu sais que tu n'aimes pas la femme, elle t'a fait beaucoup d'enfants. C'est vrai. Comme vous savez, ça c'est la malhonnêteté des hommes, ça. Ça c'est la malhonnêteté des hommes. Elle m'a fait beaucoup d'enfants. Donc quand toi, elle faisait les enfants, c'est elle seule, elle a fait enfant là. Elle a fait enfant là seule. Il ne dit pas, on a eu des enfants, quand elle m'a fait des enfants. C'est quelle malhonnêteté ça là même? C'est quelle malhonnêteté ça? Franchement. Et puis ça là aussi là, vous les femmes là, ça va vous servir des leçons. Vous les femmes là, ça va vous servir des leçons. Parce que quand on toujours vous dit qu'on ne fait pas enfant pour retenir garçon là, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. C'est comme ça, vous allez vous retrouver dans des situations comme ça où vous allez faire beaucoup d'enfants et puis on va vous jeter un matin là. C'est ça. Et puis, ce qui est même grave dans cette histoire, c'est que ce monsieur même avec la femme là, ils ont beaucoup d'enfants comme ça, mais ils ne sont pas mariés. Ils ne sont pas mariés. Il n'a pas marié. C'est un concubinage. C'est un concubinage, et Saint-Pierre a fait beaucoup d'enfants comme ça là. Bon, toi une femme même, c'est-à-dire que quand tu es avec un homme qui ne t'a pas marié, il ne t'a pas doté, tu lui fais jusqu'à 3-4 enfants là. Toi la femme là, tu recherches quoi? Tu recherches quoi? Franchement. Pourquoi? Un homme à qui tu fais un enfant, s'il n'a pas envie de te doter, il n'a pas envie de te marier, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Donc pourquoi lui faire encore 2 enfants? Pourquoi lui faire 3 enfants? Pourquoi lui faire 4 enfants? Un enfant, on peut dire que c'est un accident. On peut dire que c'est par accident. Voilà, tu n'as pas fait esprit, vous n'avez pas fait esprit, oui, tu es tombé enceinte. Ça c'est un enfant. Mais ma chérie, deuxième enfant que tu t'en as fait là, c'est pourquoi? Troisième enfant que tu t'en as fait là, c'est pourquoi? Parce qu'il y a des femmes là, franchement, il y a des femmes là, je ne sais pas si c'est l'idiotie ou c'est quoi, quand elles sont dans le couple et puis elles voient que les hommes ne les aiment plus, les hommes ne les touchent plus là, elles sont là, elles attendent, elles calculent leur cycle. Et puis quand elles voient qu'elles sont dans leur mauvaise période là, elles font tout pour coucher avec le monsieur, pour tomber enceinte, en espérant que ça va retenir cet homme là. Pourquoi vous faites les choses comme ça? Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous vous comportez, on dirait, des femmes, des femmes, c'est-à-dire des femmes folles? Des femmes folles. Parce que toi une femme, même quand tu es avec un homme, tu sais s'il t'aime, il ne t'aime pas. Tu le sais? Tu le sais? Toi une femme, quand tu es avec un homme là, s'il t'aime, il ne t'aime pas là, toi la femme tu le sais. Parce que moi c'est ce que je vous dis tout, je dis garçon, il ne sait pas faire semblant. Garçon là, il ne sait pas faire semblant. Un homme quand il ne t'aime pas là, il ne fait pas semblant. Voilà, ça veut dire que toi la femme, tu te voiles la face et tout, sinon il ne fait pas semblant. Un homme qui ne t'aime pas là, tu le sais. Tu le sais dans sa façon de se comporter, tu le sais. Dans sa façon même de te parler, tu le sais. Parce qu'un homme qui ne t'aime pas, il est toujours nerveux. Il est toujours nerveux. Voilà pourquoi je dis toujours à mes cavias, je dis, quand tu es avec un homme là, et puis il est toujours nerveux, il est toujours sur la défensive, tout ce que tu dis, il est nerveux là. Il ne faut pas penser que c'est parce qu'il a un broker, ma chérie, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Parce qu'un homme qui ne t'aime pas là, tu le nerveux de plus en plus. Ça veut dire que tu chauffes son rognon, tu changes même sa température. Et puis ton bonjour même peut l'énerver. Ton bébé peut l'énerver. Le bébé même que tu dis là. En fait, le bébé là même, il reçoit ça très mal. Un homme qui ne t'aime pas, tu sais, tu sais, une fois une femme désespérée, une femme donna, une benja, pour être avec un homme, tu sais qu'il ne t'aime pas, et puis aller lui faire beaucoup d'enfants. Pourquoi vous vous comportez comme ça? Oui, il n'aime même pas, mais ça va venir. Une fois, j'ai fait un TikTok ou j'ai dit dans le TikTok, un homme qui ne t'aime pas, ça ne sera rien de te mettre avec lui. Un homme qui ne t'aime pas, ça ne sera rien d'aller vivre avec lui. En espérant qu'il va t'aimer, un homme ne sait pas apprendre à aimer. L'homme là, il ne sait pas apprendre à aimer. Ça là, moi, il vous dit ça tous les jours. Il vous dit ça tous les jours, vous pensez qu'il m'amuse. garçon ne sait pas apprendre à aimer. Garçon, s'il ne t'aime pas là, il ne va jamais t'aimer. Ça veut dire que s'il reste avec toi, c'est parce que peut-être il a une situation financière qui est très lugubre. Et puis toi, tu as une bonne situation financière. C'est pour ça qu'il va rester avec toi. Ça veut dire qu'il n'a pas le choix. Soit parce qu'il dort chez toi. Oui, il vit chez toi. C'est toi qui fais tout dans la maison. Donc il ne t'aime pas, mais il reste là. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des hommes là qui sont irresponsables. Il y a des hommes là, eux ils sont irresponsables. Il y a des hommes là, c'est des gamins. Ils n'ont rien de responsable. Eux là, ils vont se mettre à des femmes là parce qu'ils n'ont pas envie de payer la maison. Ils n'ont pas envie de payer l'eau. Ils n'ont pas envie de payer l'électricité. Ça veut dire qu'eux ils ont besoin d'une colocataire. Ils ont besoin d'une colocataire. Donc ça veut dire que toi le monsieur avec toi, il a juste besoin d'une colocataire. Toi tu penses que tu es dans le foyer. En tant que tu es dans la maison, il ne fait rien. C'est toi qui fais tout. Tu payes l'eau, tu payes le courant, tu payes la maison, tu payes le nourriture. Tu es dans le foyer là, tu dis mon mari. C'est ton mari ça ? Ça c'est mariage. Ça là c'est mariage. Toi même une femme là, tu as été, ça veut dire que tes parents t'ont accouché, ils t'ont éduqué là. Ils t'ont lavé là. Tu trouves normal d'être dans un couple où c'est toi qui fais toutes les dépenses, tu dis mon mari. C'est quel mari ça ? C'est ton colocataire, c'est pas ton mari. Donc ça veut dire que une femme qui reste avec un homme qui ne l'aime pas, qui lui fait beaucoup d'enfants, pensant que c'est comme ça que l'homme va rester là, elle n'est pas mariée. Elle avec un colocataire. C'est son voisin. Parce qu'un jour là, elle va partir. Un jour là, elle va partir. Il n'y a pas à faire de dire oui, je n'ai pas vu ça venir. Ma chérie, tu as vu ça venir. Tu te voilais juste la face. Tu te voilais juste la face. Moi c'est ce que je vous dis toujours les femmes là. Quand vous êtes là, vous avez des copines qui sont désespérées comme vous. Vous avez des copines qui sont passionnées comme vous. Donc quand vous êtes dans votre bande de passionnés, votre bande de donna, de benja, quand vous êtes entre vous là, les conseils que vous vous donnez là, ce sont des conseils lugubres, des conseils faibles. Oui ma chérie, il ne faut même pas t'inquiéter. Il ne t'aime pas. Tu sens qu'il ne t'aime pas. Il ne faut pas t'inquiéter. Il faut rester avec lui ma chérie. L'amour va venir. Ça va venir petit à petit. Il faut lui faire un enfant, tu vas voir. Il faut lui faire deux enfants. Il faut lui faire trois enfants, tu vas voir. Il sera attaché à ses enfants. Il sera collé à ses enfants. Il ne pourra pas partir. S'il aime ses enfants là, il ne pourra pas partir. Mais je dis, quand toi, 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 une copine même, quand tu dis ça à ta copine là, est-ce que tu es normale? Comment tu peux dire à ta copine, oui ton mari ne t'aime pas, mais il faut le laisser. Ton copain ne t'aime pas parce que ça, ce n'est pas un mariage. relation où vous vivez dans la même maison, le monsieur ne t'a même pas honoré, puis vous êtes là. Ça, ce n'est pas mariage, c'est copinage. Non, il faut rester avec lui, il va finir par t'aimer. Mais je dis, toi même, quand tu es en train de dire ça à ta copine, tu te trouves normale. Tu te trouves normale. Ou bien toi, la femme même qui est avec ton homme là, toi, tu trouves ça normal? Qu'un homme reste avec toi parce que tu as les enfants, parce qu'il aime ses enfants. Il ne peut pas partir parce qu'il aime ses enfants. Mais je dis, un homme reste avec toi parce qu'il t'aime, pas parce qu'il aime ses enfants. Voilà. Donc ça veut dire que toi, tant qu'il aime ses enfants, tant qu'il est attaché à ses enfants là, toi, ça te convient. Tu es dans le foyer, on ne t'aime pas, mais on aime les enfants. Toi, ça te suffit. On peut se sous-estimer à ce point là. On peut perdre même, c'est-à-dire qu'on peut perdre sa valeur de femme à ce point là. Pourquoi est-ce que même toi, une femme, tu vas te comporter comme ça? Pourquoi tu vas te comporter comme ça? Pourquoi tu vas croire qu'un homme qui ne t'aime pas aujourd'hui va t'aimer, mais il ne t'aimera pas? Il ne t'aimera pas. Ma chérie, si tu veux, il faut lui faire 20 enfants. Il ne t'aimera pas. Plus tu lui fais les enfants, même plus tu les nerves. Voilà. Plus tu les nerves. Tu ne comprends pas ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Hein? Vous êtes dans des fous. Vous êtes avec des hommes qui ne vous respectent pas, qui ne vous considèrent pas, qui vous parlent mal tous les jours. Parce que moi, c'est ce que je dis, tout ce que je dis, toi, une femme même, quand tu vis avec un homme, quand tu vis avec un homme, et puis l'homme là, il te boude pendant deux semaines, il te boude pendant, pas un mois. Ça veut dire que vous êtes dans la même maison là. Et puis le monsieur te boude. Il ne te parle pas pendant deux semaines. Il ne te parle pas pendant un mois là. Tu penses, c'est pas il a gros cœur. Il n'a pas gros cœur. Il ne t'aime pas. C'est tout. Parce qu'un homme, même quand il ne t'aime pas là, le mieux là, c'est de t'éviter. Le mieux là, c'est de ne même pas parler avec toi. Le mieux là, c'est de ne même pas même avoir un échange avec toi. Donc, tant qu'il peut rester loin de ne pas te parler là, lui, ça lui fait du bien. Donc, un homme qui est dans la maison avec toi là, et puis il boude tous les jours là, il fait deux semaines sans te parler là. Ma chérie, il ne t'aime pas. Il faut arrêter de te voiler la face. Il faut arrêter de te voiler la face. Parce que malheureusement, malheureusement, pour ces femmes là, c'est-à-dire que qu'elles sont avec ces hommes là qui ne les aiment pas, qui passent leur temps à bouder. Mais comment un homme peut être avec toi? Toi, une femme, un homme peut vivre avec toi. Vous avez des enfants. Vous dites, vous vivez ensemble. Et puis, il ne va pas te parler pendant deux semaines, un mois. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Une femme que tu aimes, tu as fait une semaine dans la maison, tu ne lui parles pas. Deux semaines dans la maison, tu ne lui parles pas. Elle n'a rien fait de mauvais. C'est toi-même que tu t'es levé un matin et puis ton humeur a changé. Elle est venue te demander un petit truc simple. Mais ça dit que pour ça là, tu es fâchée. Pour ça, tu es fâchée. La dernière fois, j'ai coaché une caviar qui me disait, oui coach, mon chéri, mon chéri, je ne comprends pas. Oui, la dernière fois, on a un enfant ensemble. La dernière fois, je l'ai appelé et puis, je lui ai dit, mais pourquoi est-ce qu'il habillait l'enfant comme ça alors qu'il faisait très froid il s'est énervé. Coach, il m'a fait deux semaines qu'il ne me parle pas. Coach, je ne sais pas. Je vais vers lui, je lui demande. Il me dit qu'il n'a pas envie de parler. Il y a dit, ma chérie, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Il cherchait un prétexte pour ne plus te parler. On entend, c'est dit la vérité. Il cherchait une occasion pour ne plus te parler. Pourquoi tu vas dire à ton homme, ah chérie, tu as habillé l'enfant alors que tu ne l'as pas habillé chaud alors qu'il fait chaud, il fait très froid. Il fallait l'habiller plus chaud et puis, il ne va pas te parler pendant deux semaines. Pourquoi? C'est parce qu'il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Et puis, elle est là, oui, c'est vrai. En plus, parfois, quand on se prend la tête, il me dit qu'il ne m'aime pas. Parfois, quand il se fâche, il me dit, je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Mais coach, je me dis, c'est parce qu'il est en colère, parce que mon homme, il est très nerveux. Je me dis, c'est parce qu'il est en colère qu'il me dit qu'il ne m'aime pas. Mais après, quand on se réconcilie, quand je lui dis, tu es sûr que ce que tu as dit, c'était vrai, il me dit, non, je m'amusais. Bon, il dit, tu es avec un homme, un, deux, trois, je ne t'aime pas. Parce que c'est que vous devez savoir, vous les femmes, c'est que quand vous êtes un vos hommes, c'est parfois quand ils sont fâchés que la vraie vérité sort. La vraie vérité, ça sort quand il y a un petit palable. C'est quand il y a un petit palable là. C'est qui est dans le cœur de l'homme là, il te dit. Donc un homme qui te dit, je ne t'aime pas, et puis il ne te parle pas, et puis après, tu vas lui dire, oui, et puis il va te dire, Sam, il ment. Il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas pour de vrai. Un homme qui t'aime là, il ne peut pas, quel que soit sa collègue, il ne peut pas se mettre devant ta pour dire, je ne t'aime pas, je ne t'ai jamais aimé, ou même je ne t'aime plus. Pourquoi? Quel intérêt il a à dire ça? Il a trois semaines, il ne te parle pas. Et puis toi, la femme, tu es là, c'est toi qui vas appeler sa soeur, c'est toi qui vas appeler son père, c'est toi qui vas appeler sa mère. Oui, je ne comprends pas votre frère là. Il est fâché, il ne me parle pas. Il faut lui parler. On peut être mouton comme ça. On peut être mouton comme ça. Toi-même, tu es dans ton foyer. Garçon même qui ne t'aime pas, il ne te respecte pas. Il a comportement foutaise. Il ne te parle pas pendant deux semaines, trois semaines. Et puis c'est toi la même qui a t'élevé, tu as appelé sa maman. Tu vas appeler ses soeurs. Jean, tu as trop envie que les choses s'arrangent. Et puis tu appelles ses soeurs là, tu es tellement ridicule. Tu es tellement ridicule. Tu es tellement banal. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas de dignité. Tu n'as pas de dignité. Un homme même se fout de toi. Il ne te parle pas pour rien. Il boute pendant des jours et des jours, des semaines et des semaines. Et puis c'est toi la même qui vas appeler ses parents pour lui demander pardon. Tu as quel problème comme ça? Tu es désespéré comme ça? Tu as quel problème? Hein? Quand tu étais enfant, tes parents ne t'ont jamais dit je t'aime. Donc ces je t'aime là, tu veux tellement entendre que tu ne vas jamais entendre. C'est ça. Tu as manqué de je t'aime quand tu étais enfant. Donc c'est pour ça, tu recherches tellement le je t'aime là que tu forces l'amour. Je t'aime là. Nous tous, on ne nous a pas dit ça quand on était enfant. Moi-même là, même là, quand il était enfant là, je n'ai jamais entendu même je t'aime de la bouche de ma maman. Il n'a jamais entendu ça. Bon. Mon papa aussi, il ne peut pas dire lui-même, il a déjà quand il y avait 6 ans. Donc lui-même, il ne s'est pas même. Lui-même la même. C'est-à-dire que lui-même, c'est-à-dire que quand je pense le souvenir même que j'ai de mon père, je me rappelle, j'avais peut-être 2 ans ou 3 ans, j'étais assise quelque part et puis je voyais un monsieur venir. Ça, c'est le souvenir. Enfin, c'est mon papa, on était là, mais le seul souvenir que j'avais en tête là. Je voyais un monsieur venir, un monsieur en pas d'oeuf, un pantalon très pas d'oeuf, avec une chemise, un affronçu la tête. C'est le profil là, c'est la silhouette là qui est un peu dans ma tête. Mais est-ce que ce monsieur que moi je vois, j'imagine avec un style, bon, à la Nesto DJ, est-ce que ce monsieur là, c'est vrai, il est parti, j'avais 6 ans, mais avant mes 6 ans, est-ce que ce monsieur là, m'a une fois dit je t'aime, je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas. Non, je ne me rappelle pas. Moi, on ne m'a pas dit. Ma maman même, je t'aime là, elle n'a jamais entendu. Elle m'a même, elle se réveillit le matin, elle ne te dit pas bonjour. Elle ne te dit pas bonsoir. Elle ne te dit pas bonne nuit. Ça dit que la seule, ça dit que maman, maman pour montrer son amour là, c'était les chicotes. tu es là comme ça et puis tu entends sur ton dos Daïa. Quand tu entends Daïa, ça dit je t'aime. Ça, c'était l'amour de maman. Tu entends Daïa. Tu vois une chicote, tu entends dormir, le matin comme ça, elle vient te réveiller, elle est chicote. Fia, fia, fia. C'était ça l'amour. C'était ça l'amour, oui. Ça c'était ça l'amour. Donc ça dit que toi une femme même, ça dit toi une femme si tu as connu ça. Et puis bon, tu deviens une femme. Tu te dis bon, comme je n'ai pas connu l'amour, il faut qu'elle soit avec un homme, il faut qu'il dise qu'il m'aime. Bon, je peux comprendre, je peux comprendre. Mais ma chérie, il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. Ce n'est pas parce que tes parents ne t'ont pas dit je t'aime, que forcément tu vas ressaisir un homme. qui ne t'aiment pas. Tellement que l'enfant est en train de t'affecter. Tellement que tu as des douleurs d'enfance. Tellement que tes parents ne t'ont jamais dit je t'aime. Mais en Afrique, la même, la même, le mot je t'aime la même, ça sortait de la bouche de quelqu'un. Parce que les parents, ça dit que les parents qui disent, bon, peut-être que maintenant, comme il y a Internet, et puis comme maintenant, les gens sont plus déjà, peut-être que maintenant, les parents disent à leurs enfants, je t'aime. Mais sinon, en autre temps, où il n'y avait pas Internet, tout ça là, est-ce qu'il y avait des parents même, ça dit que dans Yopougon, à Bobo, à Djamé, Kumansi, Pobwé, et puis je ne sais pas, c'est là où bien, je ne sais où là. Est-ce qu'un parent même pourrait dire à son enfant, je t'aime ? Bon, il va y avoir quelle occasion même pour que le parent te dise, je t'aime. Parce que le papa même, ça dit que le papa même, il est toujours nerveux. C'est la poivreté qui fait ça. La mère même, elle est toujours nerveuse. C'est la poivreté. La poivreté rend nerveux. Vous comprenez un peu. Donc, à quel moment même ils vont te dire, je t'aime ? Parce que ceux qui disaient, je t'aime à leurs enfants, peut-être que c'est ceux qui sont à Cocody. À Cocody, peut-être, ceux qui sont à Cocody là, peut-être qu'eux disaient, je t'aime à leurs enfants. Parce qu'ils voyageaient un peu, donc ils connaissaient un peu autre culture. Mais sinon, dans ton yopougon là, dans ton bobo là, qui va te dire, je t'aime ? Quel parent même qui va te dire, je t'aime ? Toi aussi. C'est les chicottes, oui. C'est les chicottes. Je me rappelle même, ça dit que je me rappelle, ma maman avait une télé. Mais ça dit que la télé là, il faut allumer, tu vas voir. Quand tu allumes la télé là, ça dit que, quand elle est quitte au travail même, elle n'est pas encore rentrée à la maison. Quand elle est en train de venir, et puis elle entend même le bruit de la télé là. C'est comme ça, les crues commencent. Éteignez ma télé là. C'est vous qui payez ici, mon courant ? Éteignez-moi ça. C'est-à-dire que, la télé même est dans la maison, on ne regarde pas. Parce qu'elle pensait, quand on regarde là, c'est l'électricité qui finit. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend une télécommande là. Et puis, elle met dans son sac, elle va au travail. Ah Seigneur, la pauvreté, mais vraiment, ça fait faire des choses. Quand je me rappelle, quand je me souviens un peu de ces événements, je dis à ma maman, je dis, mais tu étais quand même tranchante. Tu étais tranchante mère. Tu étais tranchante mère. Tu avais des attitudes un peu bizarres. Elle rigole, elle rigole. Parce que pourquoi, si ce n'est pas la pauvreté, pourquoi un parent va prendre une télécommande de télé pour aller à ça au travail ? Pour ne même pas que les enfants ne regardent pas. Électricité. Bon. Quand on a vécu ça, je peux comprendre, je peux comprendre que tu grandisses et que tu sois dans une relation où on ne t'aime pas et que, voilà, tu sois en manque de confiance en soi, tu sois en souffrance et que tu te dises qu'il faut absolument que je m'accroche à lui parce que, voilà, ma chérie. Ma chérie, tu n'as aucun problème. Tu n'as aucun problème, ma chérie. Pourquoi ? Pourquoi ? Arrêtez ça. Vous dites, arrêtez ça. Vos relations, vous avez vos belles soeurs, vos belles mères, bizarres, bizarres. Arrêtez ça. Parce que ces femmes m'aiment, c'est-à-dire que femme m'aiment qui est avec un homme qui ne l'aime pas là. Elle sait que le gars ne l'aime pas là et puis elle lui fait beaucoup d'enfants là. Ça ressemble à ma femme qui est toujours en contact avec ses belles soeurs. Ça ressemble à ma femme qui est toujours en contact avec sa belle-mère. Oui. Parce que c'est ta belle-mère même, ta belle-mère même qui te donne de l'espoir. Ma fille, il faut laisser mon fils, il faut le laisser comme ça. Je vais lui parler. Tu as compris ? Il ne faut pas t'inquiéter, ma fille. Tu es la femme de mon fils. C'est toi que je veux. Tu as compris ma fille ? Il faut attraper ton cœur. Là, papa me mettait comme ça. Oui, ça c'est les excuses à deux balles ça. Ça c'est les excuses à deux balles. Je connais une jeune dame comme ça qui est restée avec un homme qui ne l'aimait pas, qui se foutait d'elle. Elle tomait en scène de lui à chaque fois. Elle tomait en scène de lui à chaque fois. Quand elle en scène de lui, le gars est bizarre. Elle en scène de lui, le gars a comportement bizarre. Mais elle est là. Elle passe son temps à parler à la maman du gars. ou bien les sœurs du gars. Et puis la maman lui dit, moi-même là, son père même était comme ça. Son père se comportait comme ça. Quand je tombe en scène, c'est comme ça qu'il se comportait. Bon, je dis, il faut être vraiment désespéré. Il faut vraiment souffrir. Il faut être en manque de confiance pour avaler ce genre d'excuses là. Pour avaler ce genre d'excuses. Ça veut dire que des personnes même qui sont autant d'hablables pour cou. La maman même, c'est une mentalité d'hablables pour cou. Donc son mari même était autant d'hablables pour cou. Comment est-ce que tu peux même comparer des gens qui étaient au temps préhistorique à des gens qui sont aujourd'hui. Donc je veux dire, les femmes, arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce que, moi je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Femmes qui restent dans le foyer où on ne l'aime pas là. Femmes qui restent dans le foyer où on ne l'aime pas. Femmes qui alignent les enfants en équipe de football où on ne l'aime pas là. Ce sont les belles sœurs là qui l'encouragent. Ou bien c'est la belle mère qui l'encourage. Parce que si ce n'est pas ça là, tu as gagné le temps. Si tu n'as pas le soutien de tes belles sœurs là ou bien de ta belle mère là, tu ne peux pas rester dans le foyer là. Parce que ce garçon même qui ne t'aime pas là, de toute façon, il même foutait sur toi. De toute façon, il même foutait sur toi. De toute façon, il te parle. De toute façon, il se comporte même là. Toi, la femme même, ça veut dire que tu ne te sens même plus femme dans ton foyer. Tu ne te sens même plus digne dans ton foyer. Tu te sens sale. Tu te sens ridicule. Tu te laves même, tu n'es pas propre. Tu mets pour mettre même ton teint par un pas. Toi-même, ça dit que tu es dans un foyer où l'homme ne t'aime pas. Où il ne t'aime pas. Le gars ne t'aime pas. Il ne te regarde même pas. Donc ses parents là, sa belle-mère là, sa maman là, et puis ses sœurs là, hypocrites là, c'est elles qui vont t'encourager. C'est elles qui vont t'encourager. Toi, tu es avec un homme qui ne t'aime pas. Tu es avec un homme même qui ne te parle pas. Tu es avec un homme même qui ne te considère pas. Et puis tu es, toi et sa sœur, et puis sa maman là, vous êtes léqué, léqué comme ça. Vous vous appelez, vous êtes, pourquoi ? Lui, tu es allé marier ou bien ce soit ses sœurs ou bien c'est sa mère que tu es allé marier. C'est lui qui va te marier ou bien ce soit ses parents là qui vont te marier. Hein ? Attendez. Attendez, il a bloqué ça. Regardez-moi ce you-gosse là, dormait dans le salon. Regardez son profil là-bas. Tu sens même que la chaussure qu'il a portée sur le côté là, c'est fini. Sur le côté, c'est fini. Un homme lugubre, un homme lugubre qui vit avec une femme qu'il maltraite, qu'il traumatise et elle n'a pas son mot à dire. Un homme comme ça, il va venir sur les réseaux sociaux, tu es en train de bien parler, il va venir mettre les commentaires lugubres comme lui-même son profil. Tu me connais ? Bloquez ça tout de suite. C'est ça. Un homme qui ne t'aime pas la macherie, c'est pas en appelant sa maman ou en restant très, très d'accord avec sa soeur là. Ça va faire quelque chose, ça ne va rien faire. C'est lui, il ne t'aime pas. Parce qu'un homme même qui ne t'aime pas, c'est-à-dire qu'un homme même qui ne t'aime pas, qui ne te supporte pas là, plus tu es en contact avec sa soeur même, plus ça les nève. Plus tu es en contact avec sa maman, même plus ça les nève. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que toi, la femme, tu fais ça dans quel espoir ? Tu fais ça dans l'intention que votre relation marche. Tu fais ça pour que ta soeur, sa soeur lui parle. Pour que sa mère lui parle. Mais plus tu fais ça là, plus ça les nève. Ça les nève. Quand il voit même que tu es complice, c'est elle, c'est soeur là. Il voit même que tu es complice, c'est elle, sa maman là. Ça les nève comme ça. Dans son cas, elle s'est dit, mais c'est elle là même, pourquoi elle force comme ça ? Pourquoi elle est en train de forcer comme ça ? Hein ? Elle est en train de forcer dans moi comme ça, elle force dans ma famille comme ça. Alors que je ne l'aime pas. Oh, elle est trop ridicule. Ça les nève. C'est moi, elle vous dit ça. C'est moi, elle vous dit. Garçon, quelqu'un, il t'aime. Ah ça, tu as besoin même de faire camaraderie à sa soeur. Ah ça, tu as besoin de faire camaraderie à sa maman. Rien. Il y a le respect. Ça dit que la relation, c'est dans le respect. Chacun est dans son coin. Et puis c'est comme ça. Tu n'as pas besoin même de tout en faire. Le gars, il est fain. Il t'aime, il est fou de toi. Il est fou de toi. Ça, tu as besoin de faire camaraderie à sa soeur. Tu as besoin de faire camaraderie à sa maman. Non. Donc, arrêtez de faire les enfants n'importe comment. Quand vous êtes dans des couples où on ne vous aime pas. Dans des couples où on ne vous aime pas, arrêtez de faire les enfants n'importe comment. Dans les couples où vous n'êtes pas considéré, arrêtez de faire les enfants n'importe comment. Toi, une femme, quand tu fais un enfant et que tu vois que l'homme est à qui tu es, il ne change pas. Il est de plus en plus méchant. Il est de plus en plus blessant. Il est de plus en plus humiliant. Ma chérie, va à l'hôpital. Prends un moyen de contraception. Prends moins de contraception. Prends des pilules ou bien va mettre stérilé. C'est vrai qu'avec stérilé, on peut tomber enceinte. Mais au moins, ça te protège. Au moins, ça te protège. Va mettre stérilé. Va prendre pilule. Comme ça, tu ne vas pas tomber enceinte n'importe comment. S'il a envie de faire enfant, il va t'honorer. Il va te marier. Et puis, tu vas lui faire enfant. Sinon, tu ne fais pas encore. Tu ne fais pas encore. Tu attends. Je préfère même que tu sois avec un enfant et que tu refaces ta vie avec un autre homme plutôt que de faire trois enfants avec un homme, quatre enfants avec un homme. Pourquoi? Pourquoi? Quelqu'un même qui ne t'aime pas. Quelqu'un même qui ne t'a pas honoré. Tu as lui fait beaucoup d'enfants comme ça. Pourquoi? Beaucoup d'enfants comme ça. Pourquoi? Les enfants, ils sont dans la maison. Même, ça ne sert à rien parce que lui-même, il a une façon de se comporter. On sent même qu'il n'est pas à fond dans la relation. On sent qu'il n'est pas à fond dans la relation. Et puis, tu es dans le foyer. Tu es là. Même s'il ne m'aime pas, je m'en fous. Même s'il ne m'aime pas, je m'en fous. Le plus important, on vit ensemble. On a des enfants ensemble. C'est ça, le plus important. Donc, les filles même qui sont dehors, même les filles qui vont les voir dehors, ils m'en fous. Parce que ça ne va pas arriver quelque part. J'ai le soutien de ses soeurs. J'ai le soutien de sa mère. Donc, il ne va pas aller quelque part. Il va tourner, tourner là. Il va revenir ici. Tu es aussi désespéré que ça. Tu es aussi désespéré que ça pour te réduire à cette pensée-là. Pour te réduire à cette pensée-là. Pour te dire que simplement le fait que vous ayez des enfants ensemble et que vous vivez sur le même toit-là, toi, ça te suffit. Tu es aussi désespéré que ça. On peut se rabaisser à ce point-là. On peut s'humilier à ce point-là. Toi, une femme, toi, une femme, tu vas te diminuer comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Si nous, elles ne t'aiment pas, ce n'est pas parce que tu es mauvaise. Ce n'est pas parce que tu es moche. C'est parce que lui ne t'aime pas. L'amour qui est là, ça n'a rien à voir et la beauté. L'amour, ça n'a rien à voir et la beauté. Il y a des hommes même là, c'est-à-dire qu'ils sont sortis avec des filles plus belles que leurs femmes qu'ils ont mariées. Ils sont avec des femmes même quand tu les regardes, elles ne sont pas trop canons. Mais ils les aiment à la folie. Donc pourquoi un homme t'aime là? Ce n'est pas la beauté. C'est un feeling. C'est quelque chose qui naît naturellement. Ça vient naturellement. Voilà. On ne sait pas pourquoi mais on ne peut pas expliquer. Parce que l'amour même là, la vraie amour même l'on ne peut pas expliquer. Les vrais sentiments l'on ne peut pas expliquer de pourquoi on est amoureux l'on ne peut pas. Une personne qui a été dit j'aime ma chérie parce qu'elle est comme ça, elle est comme ça là. C'est que cette personne ne t'aime pas pour de vrai. Parce que quand tu aimes une personne pour de vrai là, tu ne sais pas pourquoi tu l'aimes. En fait, tu ne sais pas. Tu n'as même pas dit pourquoi tu l'aimes mais tu l'aimes quand même. C'est ça le mystère de l'amour. Ça s'appelle le mystère de l'amour. Voilà, c'est ça. Donc, ce n'est pas parce que le gars ne t'aime pas que tu es moche. Non. C'est juste que ce truc-là n'est pas arrivé. Cette flamme-là, tu n'as pas allumé ça. Il y aura peut-être un autre homme qui va t'aimer. Il y aura un homme. C'est-à-dire que tu vas tomber sur lui-là. Lui-même, il va te traiter comme une reine. Toi, tu ne vas pas comprendre. Tu as dit moins qu'on me maltraitait, moins qu'on ne regardait pas là. Aujourd'hui, je suis avec un homme rien comme mes parents. C'est ça qu'on appelle femme. Parce que tu mérites de vivre. Tu mérites de vivre. Moi, c'est ce qu'elle vous dit toujours. Je dis que vous méritez de vivre. Parce que toi, une femme, tu peux pas être sur la terre et puis tu ne vis pas. Tu traverses la vie. Tu as un faible foyer où on ne te marie pas. On ne veut pas te marier. On ne veut même pas te marier. Il y a une dame, une fois, qui m'a contactée, qui a voulu prendre une séance de coaching pour sa copine. Tellement que sa copine souffre. Tellement que sa copine est dans une situation lugubre. Ça veut dire qu'elle, avec un monsieur, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont ensemble. Plus de 20 ans qu'ils sont ensemble. Ils ont juste 4 enfants. Et le monsieur, pour la marier, c'est un problème. Aujourd'hui, il lui dit ça. Demain, il lui dit ça. On va se marier l'année prochaine. L'année prochaine arrive. Non, on va se marier l'année suivante prochaine. Quand l'année suivante arrive, non, finalement, je n'ai pas assez d'argent. Ça veut dire que le gars, il trouve toujours des excuses. Tous les jours, il trouve des excuses pour ne pas marier la femme. Elle est là-bas. Elle est avec lui. Elle entende souffrir à lui. Le matin, quand elle s'est réveillée, le gars allait marier une autre femme à Bidjan. Il allait marier une autre femme à Bidjan. Sa copine m'a appelé. Elle voulait prendre une séance de coaching pour elle. Parce que la femme était en train de vivre une dépression. Elle est restée plus de 20 ans avec un homme. 4 enfants. Jamais l'homme, il l'a honoré. Jamais même il n'a allé adopter. Jamais. Il a juste fait co-co-co. C'est tout. Mais elle a marié là. Il l'a doté. Il n'a jamais fait ça. Il s'est levé un matin. Il allait à Bidjan. Il allait marier une femme. Il allait à Bidjan. Il allait marier une autre femme. Quand la femme a appris ça là, elle était traumatisée. Elle était traumatisée. Elle était sur un choc. Elle a pété un cadre. On ne pouvait même pas l'attraper. Elle était inconsolable. C'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Voilà. Quand toi, une femme, tu restes quelque part où on ne t'aime pas et puis tu forces là. Tu forces. On ne t'aime pas, tu forces. On ne veut pas de toi, tu forces. On se fout de toi, tu forces. On ne te regarde même pas, tu forces là. C'est comme ça, le monsieur là. Parce que moi, c'est quand je vous dis toujours là, vous pensez qu'il m'amuse. Un homme qui fait 20 ans avec toi là, c'est toi ton temps qu'il a perdu. Toi, tu n'as pas perdu son temps. Toi là, tu n'as pas perdu son temps. Parce qu'un homme là, il peut toujours se reconstruire. Un homme là, à n'importe quel âge, il peut se remarier. Il peut avoir femme facilement, surtout s'il a les moyens. Mais toi la femme là, il a perdu ton temps. Parce que ça fait 20 ans qu'il a perdu. 20 ans là, tu n'as pas rajeuni, tu as pris de l'âge. Tu as pris de l'âge. Tu as fait beaucoup d'enfants. Donc tu as pris un coup. Il a perdu ton temps. Il va s'élever, il va aller prendre une autre femme. Il va aller honorer une autre femme. Il va aller marier une autre femme. Je veux simplement vous dire que toi une femme, même quand tu restes dans un foyer, et puis tu penses que c'est un enfant qui fait le foyer là. Et puis tu restes là à faire équipe de football. Tu fais enfant, tu tombes enceinte, on ne te marie pas, tu tombes enceinte seulement là. Un matin là, l'homme il s'élève là et puis ça va marier une autre femme. Il s'en marie une autre femme. Et puis toi, ce que tu vas faire là, tu vas venir faire vidéo sur les réseaux sociaux pour qu'on ait pitié de toi. Et puis nous autres là, comme on aime affairage, on va faire thème. Et puis on va parler de ton histoire. Et puis c'est tout. Ça ne va pas aller quelque part. Quand toi une femme, tu ne te respectes pas là. Quand toi une femme, tu ne connais pas ta valeur. Quand toi une femme, tu ne sais pas que tu mérites qu'on t'aime, tu mérites qu'on te respecte, tu mérites qu'on te considère là. C'est comme ça un matin là, ton homme te laisse et puis ça va marier une autre femme en Afrique. Il allait marier une autre fille en Afrique. Parce que celle qui est en Afrique là, elle n'est pas dans Kouman Chama. Elle n'est pas dans Kouman Chama. Elle là, tu l'honores, c'est-à-dire que tu l'honores ou séparées. Il y a des femmes là, elles ne sont pas dans Kouman Chama. Quand elles sont avec toi là, arrivé à un certain moment là, elles te disent « Ben, 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 j'ai dit, toi mon autre relation là, c'est comment ? Tu m'honores ou tu ne m'honores pas ? Parce que si tu ne m'honores pas là, il faut me libérer. Moi, je gagne un temps. Le garçon, il aime la pression. Le garçon, il aime la pression. Un homme, quand il sent que, tu es en train de lui mettre la pression, quand il sent que si tu ne te responsabilises pas là, si tu ne t'engages pas là, tu vas gagner un temps là. Il aime ça. Il aime ça. Moi, je vous parle. Donc, quand tu es là, tu es en train d'avoir pitié de l'homme là. Parce que vous êtes des femmes, vous avez pitié de garçons. Vous avez pitié de garçons. Oui, il me fait pitié. Il me fait pitié. Oui, il devait m'honorer. Il devait me marier. Mais en ce moment là, il n'a pas l'argent. Son travail n'est pas trop bon. Vous, vous êtes là, vous avez toujours pitié de garçons. Vous oubliez que femme là, femme qui a pitié de garçons là, elle n'a jamais la chance. Elle n'a jamais la chance. Remarquez ça, hein. Moi, je vous dis. Femme qui reste là, avoir pitié de garçons là, vous dites oui. Bon, s'il ne me marie pas, c'est parce qu'il dit qu'il n'a pas l'argent. Je le comprends. S'il n'a pas l'argent, il a dit l'année prochaine. Quand l'année prochaine arrive, elle va te dire quelque chose. Oui, c'est ce qu'il a dit. Moi, je crois. Je le comprends. Non, je n'ai pas envie de le brusquer là. C'est comme ça. Comme toi, tu es dans le sentiment. Tu es une assistante sociale. Toi, tu es sur terre pour avoir pitié de garçons. Toi, tu ne connais pas garçons. Tu ne sais pas que garçons n'est pas dans le sentiment. Tu ne sais pas que garçons, il n'est pas dans le sentiment. C'est-à-dire que garçons, il ne t'aime pas, il est avec toi là. Un matin, qu'il va trouver mieux à lui, il va se casser. Même si tu veux, il faut lui faire 50 enfants, il va partir. Il ne va même pas derrière lui. Et puis, ça sera sans regret. Parce que les hommes, ils n'ont pas de remords. Surtout les hommes qui ne sont pas amoureux. Capture. Capture. Oui. Il n'a pas de remords. Il n'a pas de remords. Garçon qui n'est pas amoureux n'a pas de remords. On a gâte de dire la vérité. Donc toi, tu es là, tu es là. Oui, c'est-à-dire que c'est-à-dire une autre femme qui va prendre. Parce qu'il y a des femmes là. Il y a des femmes là. Il y a des femmes là. Tu veux même qu'elles te fassent un enfant, on te dit quoi? Tu veux que je te fasse un enfant? Il faut que tu m'honores. Il faut que tu me maries. Sinon, je ne peux pas te faire un enfant. Moi, je ne fais pas un enfant comme ça. Moi, pour te faire un enfant, il faut que tu m'honores. Il y a des femmes là, elles ont tellement confiance en elles, non? Que elles mettent la pression aux hommes. Oui. C'est-à-dire que l'homme même, c'est-à-dire que quand tu lui mets la pression comme ça là, un homme même qui a envie de, c'est-à-dire que tu lui fasses un enfant, quand tu lui mets la pression, quand tu lui dis que, pour que toi, tu lui fasses un enfant là, il doit t'honorer là. Mais il court, il s'en va t'honorer. Il court là, il s'en va t'honorer. Parce qu'il voit que tu es une femme, tu as confiance en toi, tu es sûre de toi, tu es trop sûre de toi. C'est ça. Je veux simplement vous dire qu'il ne faut pas faire les enfants n'importe comment. Il ne faut pas faire les enfants n'importe comment. Un enfant, ça peut se comprendre, ça peut être par accident, mais pas tous les jours. Pas tous les jours. Parce qu'un homme même, ça dit qu'un homme même qui ne t'aime pas là. Même dans le Mougouli, tu sais. Même dans le Mougouli, tu sais. Oui. Tu sais. Passons dans le Mougouli là. Il ne fait même pas d'effort. Mougouli là, il ne fait pas d'effort. Quand il monte là, il n'y a pas causerie. Il n'y a pas regard. Rien du tout. Et puis quand il est en train, c'est-à-dire que quand il a envie de te Mougouli là, il te dit même pas même. C'est-à-dire, vous savez, il y a des femmes qui ne comprennent pas beaucoup de choses. Et c'est vraiment, c'est vraiment dommage. Il y a des femmes qui ne comprennent pas beaucoup de choses. Un homme qui ne t'aime pas là. C'est-à-dire que dans le Mougouli, tu sais. Il y a une dame une fois qui me disait, elle avec un homme comme ça aussi, qu'il n'a pas honoré. Ils ont eu deux enfants. Il n'a pas marié, mais ils ont deux enfants. Donc, elle est tellement à bout, cette femme là aujourd'hui, qu'elle est venue pour que je la coache. Elle a pris un rendez-vous pour que je la coache. Elle m'a fait de la peine, cette femme. Elle a dit, coach, mon mari, bon, vous savez, les femmes, elles disent mon mari facilement. Pour rien, elles disent mon mari. Pour rien, mon mari. Bon, même quand on ne t'a pas marié, mon mari. Quand on ne t'a pas doté, mon mari, mais bon, ça, c'est pas grave. Elle dit, m'aime dans le Mughulé, je sens, dans le Mughulé même, je sens que mon mari ne m'aime pas, qu'il ne m'aimera jamais. Et que, quand il me m'aimera, je pleure, quand il est en train de me m'aimera, je pleure, tellement que j'ai pitié de moi-même. J'ai pitié de moi-même. Parce que, un homme qui ne t'aime pas là, c'est-à-dire que, quand il va te m'aimera, il ne te demande rien. Tu as couché comme ça, ne plus prends sa main, il met sur toi Dalia. Et puis, il te retourne. Et puis, il te m'aimera. Parce que, quand tu veux m'aimera une femme que tu aimes, une femme que tu aimes, que tu respectes, que tu considères, quand tu veux la m'aimera, je ne sais pas, il y a quand même un petit geste. C'est-à-dire que, tu essaies de la toucher un peu, de la caresser un peu, de la ramener vers toi. Tu essaies de faire quelque chose. Il y a une communication, il y a un partage. Mais un homme qui ne t'aime pas, il n'y a pas de partage. Lui, il te prend, il te m'aimera. Tu as couché comme ça, il prend ta main, il te balance vers lui, et puis il monte. Il ne te demande pas ton avis. Il ne sait même pas si tu as envie. Si tu n'as pas envie, ce qu'on appelle même, tu es excité, c'est qu'on appelle même, il va toucher un peu ton cliqui là. Tu es clitoridienne, tu es vaginale. Ce n'est pas son problème. Lui, il a envie de le mouiller seulement. Il a envie de le mouiller. Donc, il rentre comme ça, bouc, 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 et puis il descend. Et puis quand il descend même là, il faut voir même comme il descend. Il faut voir même comme il descend. Ça fait pitié. C'est triste, ça fait pitié. Ça fait tellement pitié, oui. Parce qu'il a une façon de te mouiller. Te mouiller bête, façon bizarre. Et puis souvent, même dans le mouiller, il te fait quelques petites reproches. Il te fait quelques petites reproches. Il entend te mouiller, et puis il entend te critiquer. Si j'entends du bruit, et puis j'entends, et puis il entend te critiquer. Toi, tu fais quoi comme ça là? Tes copines là, on monte sur elle comme ça, elle remue les reins là. Toi, tu ne remue rien. Tu es en bas comme ça, on dirait bois là. Tu ne peux pas te bouger un peu? Tu ne peux pas faire quelque chose? Ça veut dire que lui, il est sur toi. Un gosse comme ça, il est sur toi. Et puis c'est lui, il va te critiquer. C'est lui, il va te critiquer ce que toi, tu es en train de faire. C'est lui, il va te dire que tu as comme bois en bas de lui. C'est lui, il va te dire que tu ne sais pas faire ça, tu ne sais pas faire ça. Pendant qu'il entend te mou, il te critique. Il te fait des reproches. Pendant qu'il entend te mou, quand tu lui dis, tu n'as pas envie, il ne te dit même pas non bébé, j'ai envie de toi. Non, tu n'as pas envie de quoi? Mène toi ici. Il te brutalise et puis il est sur toi. Puis tu es couché en bas comme ça, on dirait une personne ridicule. Tu es couché comme ça. C'est lui que tu as pitié de toi-même. Tu as pitié de toi-même. Vraiment. Tu te sens sale. Tu ne te sens même plus femme. Tu te dis, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est que Dieu m'a donné qui est mon paradis là. Quelqu'un entend il est rentré dans mon paradis et puis regarde comment il m'humilie. Il est dans mon paradis et puis il me parle mal. Il est dans mon paradis et puis il se fout de moi. Il est dans mon paradis et puis il me montre que je n'ai pas mon mot à dire. Et puis elle en bas pleure. C'est l'âme cool. Elle est silencieuse. Qu'un pleur n'entend pas. mais c'est des pleurs silencieux. C'est-à-dire que la femme, la vraie douleur est silencieuse. La vraie souffrance est silencieuse. Voilà. Elle ne les parle pas. Elle est couchée en bas. Puis c'est l'âme cool. C'est l'âme cool. Parce qu'elle s'est dit mon Dieu, dans quoi je suis en train de me mettre ? Mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Pourquoi ça m'arrive à moi ? Pourquoi il me parle comme ça à moi ? Oui. Vous savez, une fois, j'ai coaché une dame. J'aime beaucoup donner d'exemples parce que c'est quand tu coaches en fait que tu rencontres les réalités. Voilà. Et puis le thème que je suis en train d'aborder, c'est un thème qui a été commandé. Vous comprenez un peu ? C'est un thème qu'on a commandé. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des thèmes que je fais par commande. C'est-à-dire qu'on me paye et puis on me donne le thème et puis elle framponne. Dans le thème que je suis en train d'aborder, c'est un thème commandé. On m'a donné l'an pour qu'elle framponne sur le thème. Parce que c'est un proche qui est ami à ce couple-là, qui est en train de souffrir à leur place. Et c'est quelqu'un qui me suit. Oui. C'est quelqu'un qui me suit. Donc elle m'a dit « Coach, je vous paye pour parler de ce thème. Parce que la personne vous suit. J'ai envie qu'elle entende la vérité. J'ai envie qu'elle entende votre cruauté. J'ai envie que vous lui fassiez un électrochoc pour qu'elle comprenne. Donc c'est un thème commandé. Donc c'est pas un thème comme ça. C'est un thème qui est commandé. C'est un thème qui s'adresse à une personne, qui s'est visé. C'est très visé. Vous savez, j'ai coaché une dame. Ce jour-là, j'ai pleuré avec elle. Parce qu'elle était tellement mal. C'est-à-dire qu'elle arrivait à un point où, quand Mouga et son mari, à chaque fois, son mari lui dit « Mais, tu t'es pas lavé avant ou quoi ? Tu t'es pas lavé ? » Elle dit « Mais pourquoi tu dis « Je me suis pas lavé ? » Non, mais parce que tu sens, tu es quitté aux toilettes ou quoi ? Tu viens des toilettes ? Tu es quitté aux toilettes, tu peux pas te laver ? » Elle dit « Mais je me suis pas quitté aux toilettes. » Pourquoi tu dis « Je me suis quitté aux toilettes ? » « Je me suis pas quitté aux toilettes. » « Il me suis lavé, je suis venu me coucher. » Pourquoi tu dis « Je me suis quitté aux toilettes ? » Et le monsieur, en fait, elle dit « Coach, il a l'habitude de faire ça. » Il a l'habitude de faire ça. Chaque soir, il fait exprès. Il boit. Il boit un peu d'alcool. Il boit de l'alcool. Et puis, il vient. Puis, il est sur moi. Et puis, il me fait des remarques. Il me parle mal. Il me lit. Il me salit. Il me dénigre. Il me dit « Tu viens des toilettes ? » Coach, comment est-ce que un homme peut dire ça à une femme qui partage sa vie ? Est-ce que vous trouvez ça normal, Coach ? Qu'il me dise ça. C'est une façon de me dire que je suis sale. C'est une façon de me dire que je suis sale. C'est un message pour me blesser. C'est un message pour me rendre mal. Même quand il est dans mon intimité. Même quand il est en moi. J'ai dit « Voilà. Ça, c'est un homme qui n'est pas amoureux. » Un homme qui n'est pas amoureux, c'est comme ça. Ça dit que l'homme qui ne t'aime pas, quand tu te voiles la face, quand tu acceptes tout et n'importe quoi, arrivé à un certain moment, tu sens caca. Tu sens caca. On dirait qu'on n'a pas fait ta toilette. On dirait que tu as quitté au WC. Pourtant, tu n'as pas quitté au WC. C'est l'amour, c'est le manque d'amour qui fait ça. Parce que tu les nerves. Tu les nerves. Parce qu'il y a des femmes qui ne comprennent pas et qui disent « Mais pourquoi il ne m'aime pas ? » Il dit « Il ne m'aime pas, mais il ment. » « Il ne m'aime pas, mais il m'aimou. » Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Un homme peut te mougou tous les deux jours, tous les trois jours, vous êtes dans la même maison. Ça n'a pas dit qu'il t'aime. Il ne t'aime pas. C'est un homme. Il a des envies. Il a des envies. Et tu es un corps étranger. Tu es à côté de lui. Donc, il te touche. Mais ce n'est pas par amour. Ce n'est pas par amour. C'est juste que c'est un homme. Il a envie de tremper un peu. C'est tout. Donc, toi, une femme qui pense qu'un homme qui ne t'aime pas, mais tant qu'il te mougou, c'est qu'il t'aime toujours. Non. Le mougou, ça ne définit pas l'amour. Si un homme mougou, c'est par amour, les pros, elle n'allait jamais avoir de clients. Il y a des femmes. Elle, elle, elle est restée. Elle, elle est restée vierge toute leur vie. Parce qu'un homme peut mougou. Parce que c'est un homme, il a des envies. C'est tout. Mais ce n'est pas parce qu'il t'aime. Mais un homme même qui te dit ça une fois, deux fois, trois fois. Toi, la femme, tu restes en corps avec. Toi, la femme, tu restes en corps avec. Toi, la femme, tu tombes en corps enceinte. Tu arrives à tomber en corps enceinte d'un homme comme ça. Il y a une dame que je suis en train de suivre en ce moment. Une dame que je coache en ce moment. Une jeune dame qui me fait tellement de peine. Tellement. C'est-à-dire, elle est arrivée à un niveau où elle a tellement perdu confiance en elle parce qu'elle, avec un homme qui ne l'aime pas, qui la rabaisse tellement, qui la dénigre tellement, qui la diminue tellement, qu'en fait, elle a l'impression qu'en fait, sans ce homme-là, elle ne peut pas vivre. Pourtant, ce homme-là, qu'est-ce qui la maltraite ? Qu'est-ce qui la maltraite ? Je ne lui ai dit pas de cette relation. Tu parles de cette relation. Ce monsieur, il est méchant. Ce monsieur, ce qu'il te fait, on ne fait pas ça à une femme. Une femme avec qui on a eu enfant. On ne fait pas ça. Elle est enceinte encore du monsieur. Elle est enceinte du monsieur. Et elle me dit qu'elle est enceinte du monsieur. Et elle me dit, « Coach, je vais lui demander pardon. Je ne sais pas, mais je ne peux pas. Je ne peux pas rester sans lui. Je vais lui demander pardon. » Je lui ai dit, « Mais, tu vas lui demander pardon, pourquoi ? » Un homme qui te maltraite comme ça. Un homme même qui sait qu'il t'a fait venir ici en Europe. Tu ne travailles pas. Il te laisse dans la maison. C'est un frein, il ne te donne pas. Tu es enceinte, il ne te donne rien. Tu es sale. Tu manques même de nourriture. Un homme qui te maltraite à ce point-là. Ce homme-là, pourquoi est-ce que tu vas retourner avec lui ? Pourquoi est-ce que tu veux rester avec lui ? Pourquoi est-ce que tu tombes enceinte encore de lui ? Qu'est-ce que tu veux qu'il te montre encore pour que tu comprennes que cet homme te hait ? Ce homme ne te supporte pas. Tu veux quoi encore ? Tu vas tomber enceinte d'un homme comme ça ? Faites attention les femmes. Vous supportez trop, vous acceptez trop. Vous avez tellement peur de l'inconnu que parfois vous restez dans des choses. Et en fait, ce que vous évitez, vous vivez pire. Vous vivez pire que ce que vous voulez éviter. Pourquoi toi, une femme, tu vas avoir peur de l'inconnu ? Pourquoi tu vas avoir peur de recommencer ta vie ? Pourquoi ? Parce que tu as un enfant, tu as deux enfants, tu as trois enfants. Tu as peur de recommencer ta vie. Je ne te dis pas de partie d'une relation où tu es avec un homme qui te considère. Je ne te dis pas de partie d'une relation où tu es avec un homme où parfois, vous vous prenez la tête. C'est normal. Dans le couple, il y a des hauts et des bas. Donc, tu peux être avec un homme qui te prend bien et puis vous pouvez vous prendre la tête. Ça, c'est normal, c'est dans tous les couples. Mais un homme qui te maltraite sur 30 jours, lui, il te maltraite 27 jours. Et puis, il n'y a que trois jours, il te fait rigoler. Mais un homme comme ça, là, tu n'es pas... Mais tu es dans quelque chose de toxique. Tu es avec un homme très toxique. Et un homme qui est toxique, tu fais quoi avec lui ? Pourquoi tu veux rester avec lui ? Arrêtez de faire des enfants n'importe comment. C'est vrai que les enfants, on les fait pour soi. Les enfants, on les fait pour soi. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord. Mais vous savez, parfois, il est aussi bien de faire des enfants. Quand l'homme t'accompagne, quand l'homme, tu sens que ton homme qui est à côté, il est content parce que tu es enceinte, il t'accompagne. C'est-à-dire qu'il supporte un peu tes caprices de femme enceinte. Il n'y a rien de tel. C'est-à-dire qu'une femme qui est enceinte, elle est fragile. Une femme qui est enceinte, elle est capricieuse. Une femme qui est enceinte, elle a besoin de son homme auprès d'elle pour supporter ses caprices, ses humeurs de femme enceinte. Elle a besoin de ça. Mais toi, en fait, à chaque fois que tu es enceinte de ce monsieur, c'est comme si tu n'étais même pas enceinte. Il ne te regarde même pas. Tu es en train de souffrir dans la maison, il ne te regarde même pas. Tu te lèves la nuit parce que tu as mal. Il ne se réveille même pas pour dire qu'est-ce qu'il y a. Tu te lèves, tu vas à l'hôpital, il ne t'appelle même pas pour savoir pourquoi tu es à l'hôpital, comment ça va. Rien! Il n'en a rien à foutre. Tu vas accoucher même là, ce n'est pas son problème. Il est à la maison, devant la télé. Pourtant, tu es en train d'accoucher à l'hôpital. Mais un homme comme ça, là, pourquoi tu vas encore lui faire enfant? Pourquoi tu as resté avec lui? Pourquoi tu as pensé que quand tu as lui fait plus d'enfants, c'est là qu'il va rester? Il ne va jamais rester. Il ne t'aime pas. Enfant ne retient pas, garçon. Arrêtez de faire beaucoup d'enfants pour donner aux hommes. Non. Respectez-vous. Un enfant, c'est pour toute la vie. Un enfant, là, quand on fait un enfant, là, c'est pour toute la vie. Un enfant, il faut s'en occuper. Il ne faut pas le délaisser. Donc, tu ne peux pas faire un enfant quand toi-même, tu sais que tu es dans quelque chose qui n'est pas bon. Tu ne peux pas faire un enfant quand toi-même, tu sais que tu es avec un homme qui ne te respecte pas, qui s'en fout de toi. Un homme qui va partir parce qu'il ne t'aime pas et il ne t'aimera jamais. Pourquoi tu as le fait enfant à lui encore beaucoup, beaucoup comme ça ? Revoyez-vous, hein ? Revoyez-vous. Mes chéris, mes chéris, toi, une femme, toi, une femme ou un homme, parce que les produits, les produits de Skin Technology, c'est pour les hommes et c'est aussi pour les femmes. Toi, un homme ou une femme, tu as des problèmes de boutons, tu as des acnés, tu as un peu... Le visage est un peu compliqué. Ça dit que tu as des boutons, tu as le visage un peu bizarre et tout, tu ne sais pas quoi faire. Tu as des fards, tu as des choses bizarres. Ton visage est imparfait. Ma chérie, mon frère, ne sois plus inquiet. Il faut rentrer en contact avec Skin Technology Baytania. Va sur le site, tu vas voir le produit ou tu la contactes directement. J'ai mis le lien, j'ai mis son numéro, j'ai mis tout sur mon direct. Tu rentres en contact avec elle. Quelle que soit ta situation, elle va te conseiller des produits. Vous voyez ça ? Regardez même la boîte. Regardez la boîte. Vous voyez, c'est le luxe. Voilà, c'est le luxe. Ce n'est pas les trucs bizarres, bizarres. Regardez. Regardez la pommade. Ça, c'est le lait. C'est la crème que tu vas appliquer. Que tu vas appliquer. Ça, c'est le sérum. Ça, c'est la lotion. Oui, vous voyez ? Ça, c'est la lotion. C'est la lotion que tu appliques. Tu vas appliquer. Tu vas voir ton visage. Ton visage sérum, mais tellement beau. Bien. Ça va t'enlever toutes les imperfections, tous les acnées, tous les boutons. Tu seras, tu auras un teint, un teint lumineux. Oui, ça, c'est Skin Technology Bytania. Si vous n'êtes pas doué, voilà, si vous n'êtes pas doué en informatique, que vous n'arrivez pas à la contacter via son site, merci de la contacter. Voilà. Elle vit aux États-Unis. Merci de la contacter sur son WhatsApp. Vous faites plus 177 38 00 64 77. Voilà. Plus 177 38 00 64 77. Skin Technology Bytania. Ce qui me plaît chez cette femme-là, c'est qu'elle a compris. Elle a compris la vie. Elle a compris que ton business-là, c'est-à-dire que quand tu montes un business-là, pour que le business cartonne-là, il faut banquer. Il faut investir dans la pub. Voilà. C'est ce que j'apprécie chez cette dame-là. De toute façon, tous ces trucs sont luxueux-là. C'est comme ça, elle est intelligente. Elle banque le prix pour que ses produits cartonnent. Et aujourd'hui, elle est sans regret. Elle est représentée dans beaucoup de pays. Puis ses produits cartonnent. Ça cartonne parce qu'elle paye le prix fort. On a quand même que ça dit la vérité. Il y a des gens, ils veulent que leur commerce marche. Ils veulent que leur commerce prospère. Mais ils veulent des pubs gratuites. Moi, ils ne comprennent pas. Je ne sais pas, il y a des gens, ils aiment gratuit. Je vais t'envoyer mes habits. Tu vas porter, tu vas faire ma pub. Je lui ai dit, mais habit tu vas envoyer là, tu connais le prix. Non. Moi, je vous fournis les habits. Je lui ai dit, mais attends. Quand tu me regardes, tu regardes mes vidéos là, c'est habit qui me manque. C'est habit qui me manque. Et puis toi, tu vas m'envoyer habit gratuit. Et puis, il y a fait ta pub gratuitement. Le nombre d'abonnés que j'ai, le nombre de vues que j'ai fait. Il y a un cas de te donner là un cadeau. Tu sais comment il y a bataillé pour avoir le nombre d'abonnés que j'ai et un cas de te faire cadeau. Oui, je vais t'envoyer mes produits. Tu vas essayer et puis tu vas faire ma pub, ma chérie. Quand tu regardes mon corps là, il y a récemment quelqu'un qui manque de produits. Moi, c'est pour ça que j'aime Skin Technology by Tania. Chaque fin du mois, elle te donne tes... C'est-à-dire qu'elle... C'est une femme, elle n'a pas peur de payer plus de 2 000 euros par mois pour ta pub, pour sa pub. Voilà. Et puis moi, j'aime ça parce qu'elle est fructueuse. Donc, elle et moi, on n'est pas dans le commande chaman. Elle sait qu'à la fin du mois, toutes les fins du mois, elle doit me donner mes plus de 2 000 euros et puis je fais sa pub. Je suis ambassadrice de sa marque. Elle ne regrette pas. Ses produits cartonnent dans le monde entier. Ça cartonne dans le monde entier. Jeanne Kavia qui est ici en France, à Paris, ici, elle a commencé à la représenter. Elle a commencé avec 1 000 euros. Elle est passée, en moins d'une semaine, elle est passée à 5 000 euros de commande. Après, même pas deux semaines, elle est passée à 10 000 euros de commande. Aujourd'hui, là, même laisse tomber. Passer les produits cartonnent. Moi, mes caviards, moi, les femmes qui me suivent, là, ce sont des caviards. Moi, dans mon public, il y a plus de caviards que de YouGos. Donc, quand moi, j'ai fait ta pub, et puis quand moi, j'ai dit, c'est validé, là, mes caviards payent, mes caviards, elles ne gagnent pas l'argent, quel que soit le prix, elle est banque. Elles ont l'un. C'est pas les YouGos, moi, mon public est caviards. Mon public est à mon image. Donc, si tu as envie que je fasse ta pub, là, il faut banquer. Il faut donner beaucoup d'argent. Parce que moi, là, je suis au sommet du sommet, au sommet du Limbalaya. Je suis au sommet de mon art. Donc, moi, mes pubs, là, c'est entre 1 500, 2 000 euros, ou bien entre 2 000 et 3 000 euros, ça dépend. Si tu n'es pas prêt, il faut aller chez les petits blogueurs, les petits influenceurs, tu vas donner des petits agents, ils vont faire. Sinon, moi, au stade où je suis arrivé, les petites pubs, je ne suis pas prête. On a qu'à se dire la vérité. Quand tu as envie de prospérer, il faut payer, il faut banquer, il faut investir. C'est quoi? C'est la coche amon chic, c'est la coche caviar, c'est la coche champagne, c'est la coche qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Que l'on paie. C'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les ho-ho, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle, tu apprends, avec elle, tu es su terre, avec elle, tu ne parlantes pas. C'est la furigula des coches, la déchicane des coches. Et puis, il n'y a pas ok. Appréciez un peu le modèle. Le modèle, ça j'aime, ça j'aime. un bisou, un bisou, un bisou, mouah, ciao, ciao, ciao. Ciao.